Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Alors c'est reparti pour une deuxième partie de votre Café Presse. On va parler de la Libye, de Dash, de ce qui s'est passé ces derniers jours. On a vu de quoi est capable, encore une fois, Dash avec l'exécution des 21 Égyptiens coptes. Et puis l'intervention ensuite rapide de Sissi. Est-ce que ce qui s'est passé ou les images que l'on a vues par rapport à ces Égyptiens, ces coptes, ce dont est capable aujourd'hui, Dash, on n'est pas trop surpris, est-ce que ça dénote un petit peu l'influence et la présence importante de Dash en Libye ? Oui, je pense que c'est la question pour moi. Oui, oui. Au fait, ils n'occupent pas un territoire. Les combattants de Dash n'occupent pas un territoire, comme c'est le cas en Syrie ou en Irak. Ils occupent des points. Ils sont à Daraa. Ils ont un quartier, un centre militaire, un centre de détention à Ben Ghazi. Ils sont dans les faubourgs de Tripoli. Ils sont comme ça un peu partout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la présence de Dash en Libye est très récente. Elle date du printemps 2014. Donc ça nous fait 4-5 mois. Ça s'est fait avec le retour des combattants essentiellement libyens qui étaient en Syrie et qui sont rentrés après les défaites successives, et notamment celle de Kobané. Donc ils reviennent en Libye. Ils sont à peu près entre 600 et 1000. On ne sait pas leur nombre exact. Il y a quelques étrangers. On parle de Tunisiens. On parle aussi de Syriens qui enfouillent leur pays et qui rejoignent le terrain libyen. Donc ils occupent comme ça des points. Et ils ont des alliances conjoncturelles. Ils ont des alliances avec Ansar Sharia ici par exemple. Ils ont des alliances avec Fajr Libya. Non, je ne pense pas. Mais avec d'autres groupuscules ailleurs. Et c'est des alliances conjoncturelles sur des affaires qui sont dans le temps. Mais ils n'ont pas encore l'étendue qu'ils ont en Syrie ou en Irak pour l'instant. Alors, si je me permets, tout dépendra des discussions qui se tiennent aujourd'hui à Radamesse. Est-ce que les deux gouvernements de Toboroc et de Tripoli vont arriver à conclure un accord ? Et à ce moment-là, on va avoir un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire la demande des pays arabes de lever l'embargo sur les armes de Libye aura un sens ? Parce qu'actuellement, on n'a pas de sens si on demande la levée de l'embargo pour le gouvernement de Toboroc qui est reconnue internationalement, mais qui n'est pas reconnue par les milices, notamment celle de Msalata et celle de Sirte. Surtout qu'ils ne contrôlent rien sur le terrain. Ça veut dire à part Toboroc. Est-ce qu'il faut craindre des haches en Algérie ? Je reprends des propos et une déclaration qui a été faite il n'y a pas très longtemps. C'était au début du mois par un responsable américain qui est directeur de la DIA, qui est responsable de la DIA, qui est l'agence de renseignement de la défense, cité par CNN qui s'était proclamé un rapport, et qui dit clairement qu'en Algérie, eh bien, DASH s'est développé. Donc la question, c'est comment, de quelle manière, est-ce qu'on a peur d'une infiltration ou est-ce qu'on a peur de nos réseaux dormants ? De qui il s'agit ? De qui parle ? C'est-à-dire que, juste deux, trois petites remarques très rapidement par rapport à ta question. Bon, la première, c'est concernant DASH en lui-même, en Libye. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on observe ? Pourquoi ça panique ? Pourquoi ça prend une telle ampleur ? La vidéo qui a été tournée sur les coptes, moi, ce qui m'a frappé, il y a deux indices. La première, elle est en anglais. Et la deuxième, c'est l'arrière-plan, c'est-à-dire que c'est la mer, c'est la Méditerranée. C'est-à-dire, le message est adressé aux Européens. C'est-à-dire, on est à côté de vous, on va arriver. Et quand on sait comment le trafic de l'immigration clandestine se fait, le nombre de bateaux qui peuvent arriver en Europe, à travers, comme on l'a vu à Lampedusa et toutes les boat people qui sont en train de monter, depuis le Sahel, c'est-à-dire que c'est très, très facile d'affrêter un bateau et d'arriver sur les côtes européennes. Ça, c'est le premier indice qui, je pense, a paniqué l'opinion internationale et de se dire que DASH, même s'ils sont 20, 50 ou 200, peuvent atteindre l'Europe. C'est pour ça que ça prend une ampleur pareille. Maintenant, sur le phénomène lui-même de DASH, c'est-à-dire par rapport à l'Algérie. C'est-à-dire, il faut être un peu sérieux sur ces aspects-là. Là, on parle de terrorisme international. C'est-à-dire, quelle que soit l'étiquette, jusqu'à maintenant, en Libye, les spécialistes ont recensé 55 groupes, 55 appellations. On parle de la même matrice des mêmes personnes. Après qu'ils changent d'étiquette et changent de maillot, ça, c'est pas important. D'où vont venir ces gens-là ? Qu'ils reviennent de Syrie, ils sont partis en Syrie sous la bannière de Belhaj pour revenir sur la bannière de Daesh. Belhaj, c'est les frères musulmans. Et à un moment, c'était l'Qaïda. Donc, à partir de là, il faut faire très attention. – Donc, qu'est-ce qu'il s'agit de Belhaj ? – Voilà, de Belhaj. – Pardon, juste, je termine. Donc, à partir de là, c'est ce qui s'est passé aussi en Algérie. C'est-à-dire l'affaire Gouri, l'affaire Daesh, les gens de Gouri, c'est des anciens d'Akmi qui ont fait six anciens d'Akmi pour devenir Daesh. – D'accord, Gouri est mort. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a un relève ? – Est-ce qu'il y a Daesh ou il y a X ou Y ? Moi, je dis qu'il y a du terrorisme. C'est-à-dire qu'à certains moments, qu'ils prennent n'importe quelle étiquette. Maintenant, l'étiquette Daesh, elle est en vogue, elle est à la mode. C'est clair qu'elle a plus de résonance que d'être le Raïda, j'ai imaginé. C'est-à-dire que d'être le Raïda, c'est devenu Hasbine, d'être Ozaoua Ali actuellement. Donc, à partir de là, Daesh, c'est le mouvement porteur. À partir de là, il faut s'imaginer qu'il y aura de plus en plus de, j'allais dire, de djihadistes, de terroristes libyens qui vont rejoindre Daesh. Et c'est ça, le risque. Ce qui vient de se passer a été tellement spectaculaire dans la mise en scène, tellement dramatique qu'on risque d'oublier les fondamentaux de ce qui s'est passé en Libye. Il faut peut-être les rappeler, des choses très, très simples. C'est une intervention occidentale, une intervention militaire occidentale. Peut-être d'abord une insurrection anti-Code de Fou? Oui. Peut-être, ce serait bien de le dire. Ce serait bien de démarrer par ça, quand même. Non, mais elle était locale. Je me permets. Non, non, non. Voilà. On ne perdons pas de temps sur ça. On essaie de voir ce qui est fondamental, ce qui est essentiel. Une intervention occidentale qui a détruit l'État libyen pour donner une espèce de Somalie. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on est en train de préparer une nouvelle intervention occidentale pour réparer les dégâts. Il y a eu un schéma qui est exactement le même qui s'est passé en Irak. Intervention américaine en Irak. On a détruit l'État. Saddam Hussein, ce n'est pas un copain d'Ihsen, j'en conviens. Mais le résultat, la destruction d'un État, le vide. Et aujourd'hui, les Américains disent qu'on va revenir. C'est-à-dire, cet engrenage-là, on le connaît. On sait sur quoi il débouche. Et on est en train de préparer le terrain à cette intervention. Voilà. Voilà. J'ajouterai, pour aller un peu dans le sens de Charef, c'est que le groupe présumé affilié à Daesh est très réduit. La réalité libyenne, c'est une sorte de fragmentation qui s'adosse aux villes, à des tribus, à des zones, à des régions. Une multitude de fragmentation où, d'ailleurs, un des éléments les plus forts, c'est plutôt la milice de Misrata qui a, elle, on évalue ses hommes entre 20 000 et 40 000. Et ces milices-là, qui sont affiliés sous Fajal Libya, qui n'est pas que islamiste. La tendance des agences de presse, de la facilité, c'est de dire, vous avez les islamistes à Tripoli et les pseudonibéraux à Tobrouk. Ce n'est pas vrai. Si je peux dire, tout le monde est presque un peu islamiste en Libye. La charia a été actée de manière collective par tout le monde. Mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la force importante qui est à Tripoli s'abstient pour des raisons tactiques de s'attaquer à des gens qui sont affiliés à Daesh, etc. Mais s'il y a une solution politique, du coup, ça donne de l'importance à ce que dit l'Algérie et la Toulouse, d'ailleurs, qui vient de manière assez spectaculaire de dire non à l'intervention étrangère, qu'il faut que ça soit... S'il y a une solution politique, le Daesh, qui compte un millier ou peut-être deux milliers, sont facilement liquidables par les Libyens eux-mêmes. C'est ça, l'option stratégique, d'éviter une intervention extérieure, ne fera que renforcer le Daesh. C'est-à-dire, le fait que le dialogue politique ne puisse pas marcher, même comme l'initie l'Algérie ou l'Union africaine ou la Ligue arabe, à partir de là, c'est-à-dire, la somalisation, on parlait à Abed, c'est une somalisation aussi des noms. C'est-à-dire, là, mais dans chaque quartier... On est loin de cette somalisation. Attendez, attendez, parce qu'on est en train de parler de quelque chose d'assez particulier. On parle d'un Libye, d'un chaos libyen, d'une Libye livrée aux milices et aux djihadistes et au terrorisme. C'est-à-dire qu'à partir de là, c'est-à-dire, nous, surtout nous, médias algériens, je suis frappé que la Libye, on la prenne par d'autres médias internationaux, c'est-à-dire qu'il y a une dominance aussi, c'est-à-dire, c'est notre proximité géographique et géopolitique et qu'on la prenne par ailleurs. Maintenant, ce qui est sérieux, il faut se dire, c'est un conflit qui se déroule sans le peuple libyen. C'est-à-dire, moi, je suis frappé que personne ne parle du peuple libyen. C'est-à-dire que maintenant, il y a un phénomène extraordinaire de réfugiés, c'est-à-dire de déplacements de populations. Vous savez combien ils sont en Tunisie ? Presque 2 millions de Libyens. En Algérie, il y en a au moins 300 000. En Mauritanie, ils sont au Sahel, ils sont installés. En Égypte, il y a presque 1 million de Libyens. Ce n'est pas une grosse population, mais il y a une diaspora. Voilà, c'est une date. Actuellement, il y a 7 millions de Libyens, il y a 1 million qui s'est réfugiés. Non, non, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Pourquoi il y a beaucoup plus ? Parce que le HCR, le Haut-Commissariat des Réfugiés, ne les considère pas comme libyens parce que les ambassades de Libye dans ces pays-là les considèrent comme des qaddafistes, pas comme des libyens. Et ça, c'est un gros problème actuellement parce qu'on l'oublie. C'est bien sûr. Voilà. C'est une...